Cette émission vous est présentée par Fiverr. Nous sommes en 1780. Un homme chill, tranquille chez lui, devant Netflix. Normal. Jusque là, ça me paraît véridique. Alors non, ok, il n'est pas devant Netflix, il est devant un feu de bois. C'était le Netflix de l'époque. Exactement. Sache qu'on dit se geler le cul à cause du Moyen-Âge. Parce que le soir, on n'avait qu'un feu à la maison. Du coup, on se réchauffait de devant. Mais du coup, on se gelait le cul derrière. Et du coup, l'expression se geler le cul, ça vient de là. Comme ceux, avoir chaud au marron. Chaud au marron, tu vois. Voilà, ok, d'accord. Donc, c'est la logique, quoi. C'est chaud au marron, t'as le cul qui gèle. Exactement. Bref. Le mec, en 1780, on va dire, allez, il a des chandelles. C'est le soir, il fait nuit et il lit un livre à la chandelle. Il galère un peu parce que c'est pas hyper facile. Mais il lit un livre à la chandelle. Et là, tout à coup, sa chandelle s'éteint. Et il entend un bruit énorme qui vient de sa cave. Et là, il se rend compte que toutes les chandelles qui étaient chez lui se sont éteintes. Le gars, il a un peu les mouillettes de 1780. Il doit pas se dire, tiens, c'est un coup de vent ou un truc d'enjeuant. Il doit se dire, là, le seigneur qui revient des morts pour venir récolter son dû. Par exemple. Et du coup, il descend à la cave pour voir ce qui s'est passé. Parce que le bruit vient de sa cave. En fait, le monsieur était voisin avec le cimetière des innocents, qui était un des seuls cimetières dans Paris. Ce cimetière existait depuis 1554. Donc, t'imagines, on est en 1780. Ça fait pas mal de gens. Et le dernier fossoyeur du cimetière affirme que dans sa carrière, dans le cimetière des innocents, il a enterré 90 000 morts. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Est-ce que les 90 000 avaient une tombe ? Ben non. En 30 ans, il a mis 90 000 morts. Donc, crois-moi, il y avait beaucoup de fausses communes. Et la fausse commune était voisine avec la cave du monsieur. Je vois où ça va. La fausse commune a craqué. Et quand le monsieur est allé à sa cave, il a juste découvert 30 à 40 cadavres dans toutes sortes de décompositions. Il y avait du squelette, il y avait du... Oh, lui, j'ai l'impression de le reconnaître. Oh, lui, ah, il a fondu. Voilà. Et les gaz des corps en décomposition éteignent les flammes. Oh, ça, c'est intéressant. Du coup, le gaz des corps en décomposition ont empli sa cave et sa maison. Et donc, toutes les bougies se sont éteintes. C'est bien parce que tu m'as dit que ça serait une bagnose un peu spéciale histoire de l'art. Parfait. Alors là, on n'est pas sur l'histoire de l'art, on est sur l'histoire. En tout cas, on est sur l'historique. Et il faut savoir qu'après cet événement, cet homme a porté plainte. Il a dit, les gars, il y a des morts dans ma cave. Et à Paris, ils se sont dit, peut-être quand même qu'on fasse un truc. Et ils ont créé des catacombes. Donc, ils ont viré le cimetière des innocents. Et tous les os qui ne savaient pas quoi en foutre, ils les ont enterrés dans les catacombes. Voilà, c'est comme ça qu'on a créé les catacombes de Paris. Et tout ça a été tiré du livre des morts de Guillaume Bailly et Guillaume Coucou. On s'était déjà rencontrés. Voilà, c'est Ariel qui m'a offert ce livre. Très bonne idée. Est-ce qui est bien, c'est que du coup, quand on est parasiens, on peut localiser le truc très précisément où ça s'est passé. Exactement, exactement. Et donc, du coup, ça donne une autre dimension à la bad news. On se dit, putain, c'est super. Allez voir. Allez voir les catacombes. Et d'ailleurs, si vous ouvrez une porte dans les catacombes, vous tombez sur la maison du pâle-frenier. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans gens, mauvais genres, badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, nous recevons dans l'émission Pampoitou. Pampoitou qui co-écrit Bad News depuis longtemps. Depuis janvier. Donc, depuis bientôt un an. Depuis bientôt un an. Cette émission n'est pas écrite par Pampoitou, bien entendu. Parce que sinon, il n'y aurait pas de réaction et de surprise. J'ai donc réécrit tout seul. Ça m'a fait bizarre. Ça faisait longtemps. Du coup, ça sera d'une qualité un peu moins bonne. Ça, c'est lui qui le dit. À vous de le dire dans les commentaires. Et là, il va regretter. Non, non. Non, ne faites pas ça. Ma badnews.gmail.com Pour envoyer des petits mails à Pampoitou et surtout des badnews intéressantes, bien entendu. et vos badnews personnelles. Je lis tous vos messages, mais je n'y réponds pas. On va parler un petit peu de toi, mais avant... Ah ! En bref, tiré du Livre de la Mort de Guillaume Bailly. J'ai déjà vu quelque part, je ne sais pas où. Ce livre, tu ne l'as pas. Du coup, je suis sûr d'avoir des trucs que tu n'as pas lus. Mais tu m'en avais parlé, je crois. Oui. Avant le générique. Oui. En bref, nous sommes en Angleterre. Graham est dans sa baignoire. Il est en train de prendre un bain tranquille. Pompomp, pépouse. Peut-être qu'il lit un livre. Le même livre que le gars lisait en 1780, tu vois. Alors, le bain, avec des bulles ou pas ? C'est très important. Les bulles, mais que de temps en temps. Parce qu'il a mangé mexicain. Et... Team Bull ou pas ? Et donc, il lit son livre tranquille. Et donc, lui, il n'a pas les bougies. Et de nos jours, du coup, il a l'électricité. Graham, en plus, il a le téléphone. En plus. Et Graham se dit... Je crois que j'en ai un peu marre de la vie. Ok. Mais c'est vrai que j'écoute la radio et qu'elle est branchée sur le secteur. Allez, il prend la radio. Et pouf ! Il commence à s'électropiter. Poum ! Les plombs sautent. Et là, Graham n'est pas mort. Aïe, aïe, aïe. Si, il est mort. Mais il n'est pas mort. Il est allé chez son médecin traitant. Attends, il est allé chez son médecin traitant ? Oui. Tout seul ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il est mort. Oui. Mais il s'est dit, tiens, je veux aller voir mon médecin traitant. Oui. Bonjour, docteur. Je crois que je suis mort. Et le médecin traitant lui a dit, bah non. Et Graham y a fait, si. Parce que j'ai jeté un truc électrique dans la baignoire et j'ai été électrocuté. Donc, je suis mort. Donc, veuillez me déclarer comme mort. Et là, il se retrouve en hôpital psychiatrique. Étrangement. Non, mais peut-être que ça a vraiment fait griller. Et là, Graham réexplique à tous les médecins qu'il est mort. À quel jour il est mort, à quelle heure il est mort et pourquoi il est mort. Et là, les médecins lui disent, vous n'êtes pas mort. Ah oui, pourquoi ? Parce que vous nous expliquez actuellement comment vous êtes mort. Oui. Donc, si vous nous expliquez comment vous êtes mort, vous êtes mort. Pas mort. Et Graham n'arrive pas à comprendre qu'il est en vie. Ils l'ont laissé sortir parce qu'il n'est pas dangereux, à part avec lui-même. Mais en fait, même pas, puisqu'il ne va pas chercher à se suicider, puisqu'il est déjà persuadé d'être mort. Donc, il croit que c'est un ectoplasme ou que... Le mec a passé la plupart de ses journées à traîner dans les cimetières parce qu'il disait aux gens que c'était sa vraie place. Donc, les journées, il errait dans les cimetières en disant, bah ouais, ouais. Et donc, il avait le syndrome de Cotard. C'est un vrai nom. C'est un vrai nom. Alors, attention à ne pas confondre avec le syndrome de Cotard. Pas du tout parce que ce n'est pas la même mort, quoi. L'autre, c'est la petite mort. Lui, c'est la grosse mort, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est un syndrome qui perçoit les gens d'être morts. Soit les mecs qui ont le syndrome de Cotard sont persuadés d'être morts ou d'être immortels. Ah oui. Graham va mieux car tous les matins, maintenant, il fait des exercices que les psys lui ont donnés pour se rappeler qu'il est vivant. Donc, tous les matins, ils lui disent, vous sentez le pain grillé ? Oui. Quand vous mangez le pain grillé, vous avez le goût dans la bouche ? Oui. Donc, vous êtes mort. Vous êtes pas mort. Voilà, très bien. Donc, Graham vit une super vie. Voilà, ça, c'était dans le livre de la mort, un super cadeau de Noël pour les gens qui aiment la mort. Ouais. Écoute. Pas Poitou. Oui. Tu as un compte Instagram. Un compte Instagram. Où tu mets plein de petites musiques hyper courtes, tous les jours, très rigolotes. Enfin, tous les jours, deux fois par semaine, deux, trois fois, voilà. Mais tu es plutôt régulier quand même dans les conneries. Tu as une chaîne YouTube. Tu participes à Bad News. Ouais. On va voir une actu, tous les deux, à la rentrée. On va juste en parler un petit peu comme ça. Mais on va sortir une BD autour de l'univers de Dragon Ball. Tout à fait. Voilà. Un univers que nous affectionnons mutuellement. Nous avons co-écrit les blagues. Et j'ai dessiné. Ça sera chez Jungle, mais on en reparlera bien sûr dans l'émission. Et tu as eu une Bad News perso dernièrement. Mais je pense que c'est pas mal quand même d'en parler aux Badounettes. Tu t'es retrouvé à l'hosto et c'était chaud. Je me réveille un matin et là, j'ouvre le placard pour me prendre un petit prince de lue. Et je sens un poids. Et je sens qu'en respirant, ça me fait mal. Et là, je me dis... Alors, pour ceux qui ont vu Bad News, ils savent que j'ai déjà fait un pneu motorax. Et là, je sais que je suis en train de refaire un pneu motorax. Oui, la douleur, le truc qui fait... Ok, c'est ça. Voilà, ça c'est les symptômes. Je reconnais. Donc, je me retrouve aux urgences. Ils disent, bon bah, écoutez, on va vous mettre dans la salle des urgences d'urgence. Oui, oui. Mais c'est vrai que maintenant, il y a deux catégories. Voilà, c'est ça. On était le samedi. Ils ont dit, vous allez être opérés lundi. Ça, c'est con de faire ça le week-end. Voilà, c'est ça. Les gens sont au golf, les chirurgiens. Donc, le lundi, je me dis, bon, c'est aujourd'hui, quoi. Je vois un mec qui arrive, qui dit, allez, on y va. Et je fais, allez, c'est parti. Je m'étais préparé mentalement. Je n'avais pas dormi. Je n'avais pas pris de petit-déj. Parce qu'en plus, je devais être transféré d'un hôpital à un autre. Parce que cet hôpital-là, il ne le faisait pas. Donc, il commence à m'amener dehors. Et là, il tourne. Et je me dis, ah, on ne va pas dehors. Et là, il m'amène à un ascenseur. Il va au troisième. Je dis, ah, on ne change pas d'hôpital. Et là, il m'amène, voilà. Et c'était une autre chambre. Mais je devais être opéré aujourd'hui. Ah, bah, moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Et le médecin qui arrive, je dis, je devais être opéré aujourd'hui. Non, ça ne s'est pas fait. Ok, vous auriez pu me prévenir quand même un petit peu avant que je prenne, par exemple, à manger. En gros, ils n'ont pas de place avant jeudi. On est le lundi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous renvoyer chez vous. Le mercredi, ils me laissent sortir. Je me suis dit, putain, ils me font sortir alors que le lendemain, j'étais opéré. C'est un peu con. Et donc, rebelote, j'y retourne. Et c'est ce soir-là qu'il m'est arrivé un truc un peu honteux. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas aller aux toilettes. Donc, du coup, tu as un pistolet, tout ça. C'est vraiment le truc un peu humiliant. Mais bon, c'est l'hôpital. Voilà, on s'y habitue. En gros, on vient m'apporter mon dîner. Mais je ne peux pas bouger, moi, de mon lit. Je peux juste me pencher un petit peu pour manger. Et mon plat, il est posé comme ça, mon truc. Et je cherche le mécanisme. Je le rattrape au dernier moment. Et je me dis, putain, le dîner a failli valser. Et il manque juste les bouteilles d'eau, ça va. Et là, je fais ouf. Et là, je me dis, attends, il manque un autre truc, là. J'appelle l'infirmière. Excusez-moi, je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai renversé mes bouteilles d'eau, mais j'ai aussi renversé le pistolet. Elle dit, oui, OK, pas de souci. Donc, elle commence à nettoyer. Et là, je vois une autre infirmière qui rentre. Bonjour, on vient prendre vos constantes. Je dis, super. Pendant qu'il y a ma piste par terre, on vient prendre mes constantes, pas de souci. Donc, elle se pose là, pendant qu'on n'est pas ma piste à côté. Et au même moment, tu as un chirurgien qui rentre. Bonjour, monsieur. Alors, on va vous expliquer ce qui va vous arriver demain. Et c'est de la piste, ça. OK. Mais du coup, ils t'ont opéré. Oui. Et ça va ? Oui, oui, oui. Tête en point. Point de tête. Oh là, je ne l'ai pas. Et le pourpoint. Ah, bah oui, 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 bien sûr. Tu aimes bien la musique. Je ne l'ai pas. Point, 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 point. J'avais préparé un contrepoint. Le point de la semaine. Le point de la semaine. En bref, de Davy, trouvé sur le National Geographic. En bref. Tu connais ? Oui, oui, oui. C'est le... Tu n'as pas le nom. Je n'ai pas le nom, mais... Manekineko. Manekineko. C'est un porte-bonheur. Ça se trouve dans les temples japonais. Effectivement, c'est un porte-bonheur à la base. Il y a une légende qui dit qu'un noble, lors d'une grande pluie, ne savait pas où s'abriter. Et il a trouvé un arbre. Et il s'est mis sous l'arbre. Et là, un chat qui était dans un temple, il lui a fait... Le noble a fait... Quoi, le chat ? Et le chat fait... Et le noble fait... Oh, le chat veut que j'aille dans le temple, je vais y aller. Et au moment où il est dans le temple, la foudre tombe sur l'arbre. Et l'arbre brûle. Il a été sauvé par le chat. Et de là, il s'est dit... Oh, il faut qu'on fasse des petites figurines de chat pour pouvoir les vendre dans des boules en plastique. Et il a inventé le gachapon. Non, non. Mais du coup, la légende dit que c'est de là que viennent ces statuettes de Manekineko. C'est le même début que l'histoire de Raël. Sauf que lui, il est allé un peu plus long. Il y a une autre légende qui dit que c'est une vieille dame qui avait besoin de pognon. Dans ses rêves, il y a des chats qui sont venus la voir et qui lui ont dit... Miaou, miaou, si tu fais des figurines dans notre effigie, tu vas faire plein de pognon. Et la dame, elle a fait ok. Et puis, elle a vendu les chatons sur les marchés. Elle est devenue riche. Et voilà, ça l'a sorti de la misère. Voilà, ça, c'est la deuxième légende. Une question, les chats. Pourquoi ils ne le font pas eux-mêmes ? C'est vrai. Voilà, à un moment donné. Tu sais bien que les chats ne font rien par eux-mêmes. Il faut que l'humain fasse pour eux. Voilà, ils passent leur temps à fumer des pétards, à sauter au plafond et à jouer au baby-foot. Exactement, c'est ça. Le symbole de la prospérité, c'est le manekineko. Mais l'histoire est bien moins jolie que ça. En fait, avant, dans les temples, au Japon, c'était des statues de bonnes grosses bananes. Tu vois ? Avec des paires de noix de coco, tu vois ? Ah oui, des bites ! Voilà. Partout. Et quand le Japon, qui était très insulaire, a commencé à s'ouvrir à l'Europe, le gouvernement de l'époque s'est dit, quand même, il y a des Européens qui vont venir, est-ce que c'est bien d'avoir des teubes en pierre un peu partout dans les rues ? Eh bien, ils auraient pu se dire que oui, puisque à Rome, dans l'Antiquité, enfin à Rome, à Pompéi, il y avait des bites partout. C'était un petit peu la culture. C'est un peu plus récent, quand même, dans notre époque. Et du coup, il a interdit les représentations de sexe en érection dans les temples. D'accord. Et de là, il fallait trouver autre chose. Et c'est devenu les chats qui font comme ça. Donc, maintenant, chaque fois que vous entrez dans un restaurant, vous voyez un temple où il y a un chat qui fait... Imaginez qu'à la place, là, c'est une bonne grosse teub, quoi. Voilà. Ah, ok, d'accord, d'accord, d'accord. C'est un peu l'histoire de ma vie sexuelle. Au début, j'utilisais ma bite, et maintenant, je dors avec un chat. À la tienne. Allez, cocktail Michel, les anecdoteurs, on regarde. Mon unique pétain, unique pétain. Pas vu tonton depuis dix ans, mon père ne prenait plus l'volant. Depuis que tata, un jour de l'an, lui prédit sa mort en roulant. Ah bon, elle était voyante ? Il semble qu'elle eut un passé noir, gagné son pain sur le trottoir. Tonton l'a ramené dans sa hutte. Ah bon, tonton, allez au but. Est-ce qu'on peut venir l'histoire, s'il vous plaît ? Merci. On passe. Les vacances dans sa maison, avec mon cousin flippe la nuit. Quand on vient de sortir de prison, sa femme a pris un coup de fusil. Merci beaucoup, cocktail Michel. Maintenant, en bref, du petit dévi trouvé sur l'internet. En bref. Regardons une vidéo. Savais-tu comment on se servait réellement des pèses ? Non. Et si ? Non, non, non. Je suis sûr que tu n'as jamais utilisé les pèses de la bonne manière. Non, non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Et voilà. Non, 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 non. Cadeau ! Attends, du coup, il faut essayer. Bah oui. Mais non, mais non. Tu ne l'avais jamais fait ? Non. Comme ça ? Ouais. Après, j'appuie ? Ouais. Hop. Hop. Attends. Mais ça ne marche que dalle. Eh bien oui, c'est un fake qui a été démenti par la société PES sur TikTok. Tout le monde s'est enflammé avec ce truc-là. Et je me suis fait avoir cet été. J'en ai acheté plein. J'ai voulu le faire et ça n'a pas marché. Parce que je voulais devoir le faire pour pas que je sois le seul à être con. Mais tu avais l'air sérieux aussi. Je me suis dit putain. Mais moi, dans ma tête, c'était impossible. Il y a de l'aluminium, il y a le papier au bord-dessus, tout ça. Comment c'est possible ? Mais non, en fait, ça serait génial qu'il le fasse. Je suis sûr que c'est faisable. En vrai, c'est faisable si... Ben non, c'est pas faisable. C'est pas faisable parce que comment tu fais pour les faire apparaître dedans ? Ta gueule. Ta gueule. La correction de Sylvain. La correction de Sylvain. Ta gueule. La magie. C'est de la merde, ça n'existe pas. Bonjour les badounettes. Bonjour, Albert. Dans la bad news 188, à environ 3 minutes 11, Eleanor contredit des vies et affirme... Nous allons jouer pendant tout l'été, être en quinconce entre Thomas et toi. Voilà. Quinconce, c'est quand il y en a cinq. Le sens premier, c'est bien ça. Cinq éléments. Un à chaque coin d'un carré et le dernier au centre, comme sur un des... Mais, si on prolonge le carré par un autre, puis un autre, puis encore un autre, etc., on obtient un rangement en quinconce toujours, comme on ferait avec des pommes dans une cagette, comme on peut voir sur un damier ou avec des briques lors de l'érection d'un mur. Eleanor Devy, un partout. À 7 minutes 30 maintenant, Devy affirme à propos du Heart Attack Grill... Là, les gens y vont pour prendre une crise cardiaque, en fait. Tout est gras. Alors, c'est pas manger gras qui rend gras, c'est plutôt manger sucré. On a affaire à un vieux mythe des années 80. L'ennemi, c'est le sucre, une drogue comme les autres. Le gras, c'est la vie. Enfin, le bon, gras, j'entends. Les oméga-3, évitez quand même les oméga-6 et 9, si vous voulez avoir des abdos comme ça. Et surtout, donc, évitez le sucre sous toutes ses formes artificielles. Les fruits, ça va. Et par exemple, les kinders, vous en prenez un, votre pancréas s'affole, il sécrète à mort de l'insuline pour faire retomber le plus vite possible ce vieux lampique de glycémie soudain, ça va trop vite, il en sécrète trop parce qu'il n'a rien compris à cette agression, vous passez en hypoglycémie et vous dormez. Et en plus, à force, vous devenez obèses et diabétiques. Et qui est-ce qui paye ? C'est nous, la sécu. Je vous remontre une photo de moi à nu quand même, pour être sûr. Fré qui vous dit sur les réseaux, F-R-E-A-K-Y-H-O-D-Y. À 16 minutes 50 maintenant, David demande à Eleanor. En regardant ton pantalon, à l'extérieur, tu pourrais te chier dans tes brailles. On dit braille. Le braille, inventé par Louis, est un système d'écriture qu'on peut sentir notamment avec la pulpe des doigts parce que ça ressort de la feuille sous forme de petits points et ça permet aux malvoyants de lire. Les brailles, c'est le pantalon d'Astérix Obélix. Allez pas chier dans un bouquin d'aveugles, les pauvres déjà qui ne voient rien. Marquez, il paraît qu'ils ont des autres sens plus développés. Au revoir les bazounettes. Au revoir, maître ! Merci beaucoup à Fiverr de nous soutenir encore une fois dans cette émission. Grâce à Fiverr, on a fabriqué un truc que je vais te montrer. Parfois, on n'a pas les moyens de créer quelque chose et on ne connaît pas la bonne personne pour créer quelque chose. Fiverr, c'est un site qui permet de trouver des artistes quand on a une société ou quand on a envie de fabriquer quelque chose, si on a envie de créer un logo pour sa boîte, on peut aller sur Fiverr et on a plein de sortes d'artistes. On peut passer une commande directement en ligne via l'appli Fiverr et discuter le contrat avec la personne, payer via Fiverr, donc on est sûr que l'argent va bien être utilisé, qu'on ne va pas se faire voler la thune, etc. Et après, on reçoit via Fiverr le logo. Moi, je l'ai fait pour plein de trucs et ça marche très, très bien. Et on l'a fait encore aujourd'hui pour une vidéo. L'idée, c'est de raconter une véritable anecdote de ma vie en mini dessin animé. Ça se passe en 1998, en juillet, puisque c'est mon anniversaire. J'ai préparé un méga jeu de piste qui va de la ville d'Anonais à mon village. L'idée, c'est qu'ils allaient avec des lampes torches dans un cimetière abandonné, en pleine campagne ardéchoise. Et c'était le truc de faim. Je voulais leur faire un peu peur. Je sortais de derrière une tombe et j'étais déguisé en Batman. La faim de toute la quête qui durait plus de deux heures, c'était... Ah, bravo, vous avez sauvé Gotham City ! Et après, on faisait bon anniversaire de vie ! Rémi était mon aide de cœur. Arrive 23h minuit, à la fin du jeu, il fait nuit. Et je suis en train de me déguiser en Batman. Sauf que dans la nuit, on voit des phares. Ça ne pouvait être que... Et ils avaient déjà trouvé l'énigme. Moi, je n'avais pas prévu qu'ils arrivent aussi vite. Du coup, je finis m'habillé en Batman. Et je dis à Rémi, il ne faut pas qu'il me voit en Batman, il faut se cacher. Et Rémi va se cacher entre deux containers poubelles. Et c'était la seule cachette. Ils savaient que moi, je suis en Batman, au milieu de cette place de village. Et là, il y avait un petit trou à côté du pont, comme si le mur était cassé. Et je me dis, sautez-la, cachez, on est dans le noir. Et donc, je cours et je saute. Et là, ça a fait... Et je sentais des branches dans mon visage. Et au bout d'un moment, j'ai fait... Je suis tombé dans la rivière. Et ma tête a été amortie par un caillou. Et là, je suis sonné. Je ne sais pas où je suis. Une lampe torche. Super haut, c'est Rémi qui fait... T'es vie, t'es vie. Il était, mais genre à 3 mètres de hauteur. J'ai fait une chute de 3 mètres de hauteur, déguisé en Batman. Et j'avais... Donc, je rappelle que c'est grâce à Fiverr qu'on a fait ça. Que c'est une solution rapide, fiable. Parce que tout l'argent est géré directement par la plateforme. Vous pouvez trouver des gens pour vous aider dans votre entreprise. Même de vos cadeaux de Noël. Et à savoir que Rob a fait ça en moins d'une semaine. Donc, pour dire que même si c'est à la dernière minute, vous pouvez aller sur Fiverr et obtenir quelque chose très rapidement. Instillez-vous sur Fiverr avec le lien qu'il y a juste en dessous. Rob, il fait tout en 3 heures. C'est vrai. N'hésitez pas à lui demander des dessins animés de 25 minutes. Sauf si c'est 20 heures parce qu'il dort. Par contre, il va se réveiller 3 heures plus tard. Voilà, pas de souci. Dès 2 heures du mat, il est OP, sa journée commence. C'est le moment de la bad news du jour. Trouvée dans le livre de la mort. Putain, ça me dit quelque chose ce livre. Ouais, Guillaume Bailly, c'est une super idée de cadeau pour Noël. C'est pas Ariel qui te l'a offert ? Si, pour mon ami. Pour les fêtes de fin d'année 2022, j'avais envie de vous offrir quelque chose de nouveau. Et le sortir de bad news. Donc je me suis dit, hé, et si on faisait un talk show ? Ariel a fait, hé, moi j'ai une idée de talk show. Donc on vous propose, le 18 décembre, notez dans votre agenda, 18 décembre à 20 heures, on va faire un live sur Twitch et sur YouTube en même temps. Il y aura des jeux à gagner, des jeux de société à gagner. C'est un talk show avec une partie de l'équipe de bad news. Ça va durer 2 heures. Et on va tester plein de choses avec vous en fêtant Noël. Et si le concept vous plaît, peut-être que ça deviendra récurrent en 2023. Rendez-vous le 18 décembre pour Bad Live à 20 heures. T'avais demandé d'apporter un instrument. Oui. Il est là ? Oh, ça c'est un Angel Glof... Glockenspiel. Ça m'a fait très mal. Ouais, j'en doute pas, j'en doute pas. Est-ce que tu pourrais... T'es pas au courant, alors j'espère que tu vas s'en faire. Est-ce que tu connais la chanson « Il était un petit navire » ? Non. Non. Ah, je sais pas. C'est presque. C'est bien. Sans jamais la voir jouer. Bien, bien. Et du coup, tu peux nous faire un peu la voix ? Ah, putain. Il était un petit navire. Non, c'était pas ça. Il était un petit navire. C'était ça. Il était un petit navire. Il était un petit navire. Bien. Qui n'a... Ça ! Pardon. J'a... Oh, le radeau de la méduse. Bien. Un radeau de la méduse de... De Franck Coppola. Non, Jéricho. Beaucoup de gens admirent ce tableau au Louvre. Ils sont tous impressionnés par le fait qu'ils ne sachent pas dessiner les pieds, comme tu peux le voir. Oui, oui. Il n'y a pas de pied. Il n'y a pas de pied. Ou alors, ils ont des chaussettes. Oui. Ou alors, ils sont dans l'eau. Oui, oui. Voilà. Le mec, il n'a pas voulu s'emmerder, quoi. En gros, les pieds, il a dit, c'est pas mon truc. Moi, je sais faire vraiment les flots, le ciel hyper beau, la musculature, mais les pieds, c'est pas mon truc. Bon, bref, il est nul en pied, mais surtout, ce tableau est immense, 7 mètres de haut pour 4 mètres de large. 7 mètres de haut pour 4 mètres de large, ça veut dire qu'il est plus étendu sur la hauteur que sur la largeur ? Non, pas du tout, c'est l'inverse. D'accord, ok. Alors, connais-tu l'histoire du radeau de la méduse ? Un peu, oui. J'ai lu l'histoire dans ce livre, bien entendu. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a toujours eu des problèmes à cause des pistons dans le monde entier. Il y a toujours un mec qui dit, bon, c'est mon fils. Il est peut-être moins doué que l'autre gars qui a plein de diplômes. Mais quoi, il ne va pas faire couler la boîte ? Eh bien, si. Eh bien, là, le radeau de la méduse... Il a fait couler la boîte. Il a fait couler la boîte. C'est 4 bateaux quittent la France, dont la méduse, pour aller se battre au comptoir du Sénégal, pour reprendre le comptoir du Sénégal aux Britanniques. Et le capitaine de la méduse, qui s'appelle Hugues Duroy de Chomaray. Et le mec, il était marin, mais ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas dirigé un seul bateau. Et en fait, il avait aidé un mec au gouvernement à accéder au pouvoir. Et bon, il était dans les petits papiers. Et le gars s'est dit, quand même, ça fait longtemps qu'il ne bosse pas. On va lui donner un bateau. Et le gars fait, ouais ! Un bateau ! Et ils sont partis. Il y avait 400 personnes sur ce bateau. Il est parti pour la guerre de la France. Et il y a un moment, les marins, ils ont dit, là où on passe, il y a souvent des bancs de sable. Et d'habitude, les capitaines ne nous font pas passer par là. Et Hugues, il a fait, croyez-moi, ça fait 25 ans que je n'ai pas conduit de bateau. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on n'avance plus ? Bah, le bateau, il est bloqué sur un banc de sable. Mais non, mais ça ne fait pas ça dans Sea of Thieves. Dans Sea of Thieves, quand on conduit un bateau, qu'on voit un banc de sable. C'est un tremplin, on saute. Et bah... Et bah... GTA ! Et bah non. Bateau bloqué. Ils sont à 60 bornes de toute terre ferme. Donc, plus moyen de faire bouger le bateau. Alors, pour alléger, ils cassent un peu le bateau. Ils fabriquent un radeau immense. Ah ouais. Sur lequel on peut mettre 150 marins. Ils mettent toutes les vivres pour alléger le bateau sur le truc. D'accord. Tous les tonneaux d'eau, les tonneaux de pinard. La bouffe et tout ça. Sauf que le bateau, il est bloqué complètement. Le bateau, il ne peut pas sortir. Donc, à un moment, le capitaine, qui est hyper malin quand même. Parce que 25 ans, ça va avoir été... Voilà. Il dit, on va prendre des barques. On va accrocher le radeau de la méduse à des cordes reliées à nos barques. Et nous, on va ramer. Et on va faire 60 bornes. Ils ont inventé le kitesurf, le truc... Le remorquage aussi, on peut dire. Voilà. C'est dingue. Sauf qu'avec des rames, le truc, il est méga lourd. Il y a 150 bonhommes dessus, donc crois-moi, c'est un peu gros. Et puis, au bout d'un moment, il galère. Les mecs sont crevés au milieu de la mer et tout ça. Et sur le radeau, les gens commencent à se taper, à se bastonner. Et ils commencent à hurler et à engueuler le capitaine en disant, connard, tu vas crever et tout. Et là, le capitaine, il a une super idée. Il dit, on va couper les cordes. Oui. Du coup, les barques s'en vont. Et il reste au milieu de la mer, le radeau de la méduse. Mais voilà, c'est pour ça. N'insulter pas les gens. Ben non, autre chose amusante, vu qu'il y a eu de la houle, etc., qu'il y a eu des vagues, les tonneaux d'eau potable ont coulé. Et il ne restait plus que les tonneaux de pinard. Ça veut dire que, pour ne pas mourir de soif, ils ont tous été complètement bourrés. Donc, on avait 150 mecs qui crevaient de faim, qui étaient avinés au dernier degré, avec des marins, mais aussi des nobles qui avaient des armes à feu. Et donc, il y a commencé à avoir des clans. Les mecs ont commencé à se tirer les uns sur les autres. Et c'est là qu'effectivement, ayant faim et étant complètement bourrés, ils ont commencé à manger les autres. Un McDo. Sauf que là, c'était un McDois. Un Marengdo. Un Marengdo. Un Macrin. Un Macrin a emporté. Voilà, du coup, cannibalisme. Ne demandez pas de menu, enfin. À savoir qu'il y a eu 15 survivants. Maintenant, quand vous allez voir le tableau, pensez à ça. Et maintenant... Ils n'ont pas l'air forcément ravis sur le radeau. Non. Sur le tableau, déjà. Non, non, clairement pas. Et là, ils sont plus de 15. Alors, à mon avis... Tu les as comptés ? À mon avis, le radeau... En fait, il faut savoir que le radeau devait être plus grand parce que 150 personnes là-dessus, moi, j'y crois pas. Mais maintenant, j'aimerais qu'on termine avec la véritable chanson. Je sais pas si je te donne la chanson, si tu peux la chanter en faisant le truc ou pas, si c'est compliqué. Alors, en faisant... Attends, 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 attends. Parce que j'ai essayé tout à l'heure. Pas facile, hein. Non, c'est pas facile. Il était un petit navire Il était un... Il était un petit navire Qui... Qui n'avait jamais navigué Qui n'avait jamais... Jamais... Jamais navigué Oe, oe, oe... Oe... Ah oui ! Oe, oe... Ah ! Oe, oe... Non ! Ah ! Oe, oe, oe... Non ! Oe, oe, oe... Ouais ! Voilà. Et les paroles ont été réécrites Puisque les premières paroles de cette chanson Étaient ensuite, après ce que tu viens de chanter Oe, 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 matelot navigue sur les flots Oe, 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 matelot navigue sur les flots Il est parti pour un long voyage Sur la mer Méditerranée Oe, oe, oe... Au bout de 5 à 6 semaines Les vivres vins, vins, vins t'as manqué Oe, oe, oe... Ah oui, bah oui, je la connaissais On tira à la courte paille Pour savoir qui sera mangé Oe, oe, oe... Le sœur tomba sur le plus jeune Qui n'avait jamais navigué Oe, oe, oe... On cherche alors à quelle sauce Le pauvre enfant, fan, fan sera mangé Oe, oe, oe... L'un voulait qu'on le mit à frire L'autre voulait en fricassé Oe, oe, oe... Voilà, c'était une belle chanson finalement Mais cette chanson, non censurée Je l'écoutais quand j'étais petit Il y avait un album avec les vraies paroles Mais non ! Mais si ! Une chanson sur le cannibalisme ? Mais oui ! C'était comme ça Il y avait un album de comptines pour enfants Je l'avais Et cette chanson, elle était en entière Non censurée Voilà, mais avec d'autres... Même avec la mère Michelle Avec l'autre qui a bouffé son chat et tout Oui, mais ça, tout le monde le sait Avec la mère Michelle Elle a mangé son... Elle a bouffé son chat Non, elle n'a pas bouffé son chat C'est le père Luce du Cru Elle a perdu son chat Alors, il faut que tu m'expliques Je vous rappelle que Bagnos a un Patreon A un Tipeee Que vous pouvez aussi acheter ce genre de choses Par exemple Il y a aussi des dessins Vous pouvez aller sur lesdestinateurs.com Pour m'acheter des dessins Pour Noël, c'est une super idée de cadeau Un dessin original de David Morier Non ? Oui ou pas ? Oui ! Vous pouvez aller sur Fiverr aussi Pour pouvoir, pourquoi pas Demander une chanson originale d'amour À Pam Poitou par exemple Il y a aussi d'autres artistes Il y a Rob qui vous peut faire une animation De votre plus belle chute déguisée en Batman Par exemple Parce que je ne l'ai peut-être pas dit Mais c'était une histoire vraie Ça n'aurait pas d'intérêt si c'était... Non, ça n'aurait aucun intérêt Effectivement Merci beaucoup à Fiverr De nous avoir soutenu dans cette émission Merci beaucoup à Pam Poitou De m'aider à faire Bagnos Depuis un an maintenant C'est notre anime finalement Oui, oui, voilà Voilà On se retrouve La semaine prochaine Avec notre invité Lélé Alors comment je dis L'anime La présentatrice du journal du Harte On peut dire ça ? Oui ! On peut dire ça À bientôt Comment peut-on s'imaginer ?